Tout de suite, visage tourné vers la tribune des supporters de Liverpool, regardez, qu'il est encore en train de les fixer, mais il y en a beaucoup qui sont partis. Ça a dû quand même mal tourner, il a dû se passer des choses, parce qu'il n'a pas l'air content, José Mourinho. Oui, mais enfin, dans ses fonctions, je pense qu'il ne doit pas rentrer dans ce type d'attitude qui est tout à fait détestable. Il a juste à s'occuper de son équipe et laisser les supporters tranquilles. C'est juste qu'on peut rajouter quand même, c'est que cette victoire, il a raison d'arène, ça va donner un sacré coup de booster à Chelsea, et ils ont un calendrier très facile en championnat avec Norwich, Crystal Palace, Southampton et Birmingham dans les quatre prochains matchs, c'est très jouable. D'arène, s'il gagne ces quatre-là, peut-être que le championnat sera fini. C'est possible, c'est possible, Jacques, mais ils doivent aller encore jouer à haute trois feutres contre Manchester United, ils doivent recevoir Arsenal, donc c'est pas encore fini, mais je pense que ce trophée-là aujourd'hui va faire beaucoup de bien. Une finale riche en rebondissements, qui en annonce une autre pour Liverpool. Si on vous dit ce soir-là, Cyril, que le futur champion d'Europe a joué cette finale, vous pensez à Chelsea, bien sûr. Je pense évidemment à Chelsea, qui remporte là son premier titre sous l'ère Mourinho, en un an. Son premier titre également sous l'ère Abramovic. Ça fait quand même 300 millions d'euros d'investis pour gagner une Coupe de la Ligue. Heureusement, derrière Chelsea, bien sûr, gagnera le championnat, mais effectivement pas la Ligue des Champions. Et premier titre également pour Didier Drogba, sous le maillot de Chelsea. Alors, est-ce que cette défaite, à votre avis, a servi un petit peu à Liverpool plus tard en Ligue des Champions ? Sans doute, puisque Liverpool, effectivement, va éliminer la Juventus, mais surtout va éliminer Chelsea en demi-finale. Après trois défaites consécutives dans cette même saison, deux en championnat et l'une dans cette finale de Coupe de la Ligue de justesse, on a pu le voir, et bien Liverpool finira par éliminer Chelsea. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le plus malheureux de tous ce jour-là, à l'issue de la finale de la Carling Cup, c'était bien sûr Steven Gerrard qui, quelques mois plus tard, va brandir la Ligue des Champions dans le ciel d'Istanbul. Ça va vite. Merci beaucoup Cyril Linette. Demain, c'est Denis Balbir qui reviendra avec Stéphane Guy sur le Classico français Paris Saint-Germain-Marseille disputé au Parc des Princes. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Salut.